... Nous sommes ici au lieu dit le Seignadou, à l'angle nord-est du village de Fangeau, devant ce splendide paysage de la plaine du Loraguet, qui est vraiment le paysage de Dominique par excellence. Si l'on part de Fangeau, Montréal sur la colline en face de nous, Bram dans la plaine, c'est ça que sur la montagne noire en face, et que l'on balaye en remontant sur les deux versants de la plaine jusqu'à la hauteur du Masse Sainte-Puelle et de Castelnaudaris, c'est la zone que Dominique a parcourue à pied pendant dix ans, prêchant et évangélisant. Les enquêtes des frères inquisiteurs, 40 ans plus tard, relèvent pour chacun de ces villages le nom d'homme ou de femme réconcilié par Dominique de l'église cathare à l'église catholique sur les années qui vont donc de 1206 à 1215. Mais plus particulièrement, devant nous, on aperçoit ce chemin qui serpente entre les blés, les tournesols et les vignes. C'est l'ancienne route médiévale qui quittait Fangeau et qui par Montréal gagnait Carcassonne. Ce chemin dessert dans la plaine le lieu dit Prouille où Dominique reçut une chapelle où il put installer la première communauté demoniale dominicaine. Ce chemin est pour nous extrêmement émouvant puisque Dominique l'a parcouru à nombre incalculable de fois entre le village de Fangeau où il prêchait et le monastère de Prouille où il enseignait les sœurs. La tradition nous rapporte que c'est de ce lieu du Seignadou une nuit de prière que Dominique aurait vu tomber une boule de feu lui désignant la chapelle Sainte-Marie de Prouille pour y installer la première communauté demoniale. Il est impressionnant de voir le doigt de Dieu dans cette lumière désignant à Dominique ce lieu de Fangeau et Prouille à la frontière des Trois-Évêchés de Carcassonne, Toulouse et Narbonne à la frontière où s'imbriquaient toutes les grandes principautés féodales de l'époque et de voir que la communauté des prêcheurs a pris naissance au cœur des questions religieuses et politiques du Languedoc du début du XIIIe siècle. Nous sommes donc ici dans la maison que l'on appelle la chambre de Saint-Dominique à Fangeau devant ce petit vitrail réalisé par Jean-Hugo, l'arrière-petit-fils de Victor Hugo à la demande des pères dominicains lorsque nous avons aménagé l'oratoire dans lequel nous sommes. Cette fenêtre garde pour nous le souvenir des dix années de présence de Dominique à Fangeau entre son arrivée à l'automne 1206 et le commencement de sa prédication face au prédicateur cathare puis la conversion des premières cathares qui vont devenir les moniales de Prouille et nous amène jusqu'aux années 1215-1217. 1215 le concile du Latran, Dominique est à Rome et va faire confirmer par le pape la petite communauté de prêcheurs établie à Toulouse depuis le mois d'avril précédent et puis surtout le 15 août 1217 la décision prise par Dominique d'envoyer les 16 premiers dominicains à travers le monde, on voit les frères qui prennent la route, qui du sud vers l'Espagne, qui du nord vers Paris et le commencement du grand déploiement de l'ordre. Il est vrai que lorsqu'on est ici à Fangeau, on fait mémoire de ces dix années, 1206, 1215, 1217 où Dominique a vécu profondément la règle évangélique d'aller deux par deux à pied dans la pauvreté, l'humilité pour annoncer la bonne nouvelle du salut, guérissant les malades et réalisant vraiment la présence de Dieu, ce qu'il a transmis à son ordre. Saint Dominique prêchait le jour et priait la nuit Le jour il ne parlait que de Dieu, la nuit il ne parlait qu'à Dieu Les textes anciens le disent Il se manifestait partout comme un homme de l'évangile en paroles et en actes Durant le jour, nul ne se mêlait plus que lui à la société de ses frères ou de ses compagnons de route, nul n'était plus gai Mais dans les heures de la nuit, nul n'était plus ardent à veiller, à prier et à supplier de toutes les manières Ses pleurs s'attardaient le soir et sa joie le matin Il partageait le jour au prochain, la nuit à Dieu Sachant que Dieu assigne sa miséricorde au jour et son chant à la nuit Il pleurait avec beaucoup d'abondance et très souvent Ses larmes étaient son pain le jour comme la nuit Il accueillait tous les hommes dans le vaste sein de sa charité Et puisqu'il aimait tout le monde, tout le monde l'aimait Il s'était fait une loi personnelle de se réjouir avec les gens joyeux Et de pleurer avec ceux qui pleurent Débordant d'affection religieuse Et se dévouant tout entier à s'occuper du prochain Et à compatir aux gens dans la misère